Musique La match est déjà mi-ballée. Donc maintenant, on reste concentré. Vraiment, on est à deux pas de la coupe du monde. On l'acquissit vraiment une maturité, une maîtrise impressionnante. Donc vraiment, je suis très fier de vous, le peuple congolais fier de vous. C'est à peine l'honneur de CPD. Voilà, amis sportifs, c'est vrai, nous sommes à deux matchs de la coupe du monde. Nous sommes à deux matchs du Qatar 2022. Eh bien, si les Léopards se sont qualifiés hier pour le dernier tour, il nous reste deux matchs. Un match aller, un match retour. Le tirage au sort est prévu pour le 18 décembre prochain. Ça sera soit le Sénégal, soit l'Algérie. Ça sera en tout cas parmi les cinq meilleures équipes d'Afrique actuellement, puisqu'il y aura des chapeaux. Les chapeaux pour les cinq premiers qui sont dans la liste, le classement FIFA. Et le deuxième chapeau, ça sera pour les restes qui sont de la seconde zone, il faut les dire comme ça. Le Congo, le Mali, l'Égypte, etc. Puisque les éliminatoires continuent, nous aurons les autres demain soir. Je vais vous donner les détails dans cette émission. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, amis sportifs. On se retrouve pour notre émission Congo Moussica Sport. Et puis aujourd'hui, c'est un peu spécial. Nous allons célébrer la victoire de la RDC hier contre le Bénin. Eh bien, le Bénin qui, il y a quelques années, c'était une petite nation du foot. Mais je vous l'ai dit sans arrêt, les petites nations du foot, ça n'existait plus. Hier, le Bénin nous a encore prouvé. En tout cas, ce n'était pas facile de le battre. Le match a commencé avec un pénalty que tout le monde trouve litigé. Mais c'était comme un pénalty validé par l'arbitre gabonais. C'était de la 7e minute, marquée par Bokani. Ensuite, nous avons confirmé notre supériorité en marquant le 2e but à la 75e minute par Ben Malango. Ben Malango, qu'on commençait à douter depuis un moment. Mais hier, il nous a tous mis d'accord, c'est-à-dire qu'on peut compter sur lui. Eh bien, les Léopards ont bâti le Bénin par deux buts à zéro. Cette équipe qu'on entend décrier, cette équipe qu'on entend fisticer le comportement, c'est de ces manques de professionnalisme. Une équipe qui n'avait pas d'âme, une équipe qui n'avait pas un mot, un animateur. Mais hier, ils nous ont prouvé qu'à force de travailler, ils finiront par s'adapter, ils finiront par créer une cohésion pour enfin former une grande équipe de la RDC. Tout en vous rappelant quand même, nous sommes la RDC. Nous sommes deux fois champions d'Afrique. Nous étions la première nation africaine à aller jouer à la Coupe du Monde. Et surtout, nous étions le premier pays africain d'être simultanément champions d'Afrique et représentant de l'Afrique à la Coupe du Monde. Donc, il faut le faire. Nous ne sommes pas rien, nous sommes une grande nation de foot. Hier, on a essayé, on a prouvé devant le Bénin. On les a bâti par deux buts à un. Et du coup, nous sommes qualifiés pour les derniers tours. Les derniers tours que se jouera au mois de mars, dès l'année prochaine. Mais le tirage au soir est prévu. Le 18 décembre prochain, il y a déjà six équipes connues pour aller à la Coupe du Monde. Il y a des équipes connues, c'est d'ailleurs les Ghanas, qui aussi, il y a des problèmes pour se qualifier en battant l'Afrique du Sud par un but à zéro avec un pénalty litigé. Il y a les Ghanas qui sont partis déjà. Ghanas qualifiés. Le Mali qualifié. Le Maroc qualifié. Il y en a déjà six, je vous le disais. Donc, il reste quatre que nous serons demain avec le grand match entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Au match, les deux équipes se sont séparées par deux buts à un avec la victoire de la Côte d'Ivoire. Il y a différence, je crois, de deux points entre les deux équipes. Donc, le match retour se joue demain au Cameroun entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. C'est lui qui gagnera ce match et c'est lui qui va être le premier du groupe et il sera qualifié. Il réjouindra la RDC pour jouer le dernier tour avec le match aller et retour, élimination directe. Eh bien, je vous dis, les tirages seraient prévus pour les 18 prochains. Donc, nous attendons ce jour-là pour savoir qui sera l'adversaire de la RDC. Mais je vous dis, ça sera parmi les cinq grandes nations du football africain, soit l'Algérie, qui n'est pas encore qualifiée. Il pourrait se qualifier demain puisqu'il joue contre le Burkina, soit ça sera le Sénégal, soit d'autres équipes comme l'Égypte qui seront dans les chapeaux 1 et nous autres, nous serons dans les chapeaux 2. Nous avons tenté notre échange, nous sommes quand même une nation, nous allons nous défendre. Donc, quel que soit notre adversaire, nous sommes prêts pour aller les enfronter. Pourquoi pas nous qualifier pour la Coupe du Monde. C'est ça l'objectif. Comme le disait le président Tissé qui est tout à l'heure aux joueurs dans le vestiaire, il leur disait, nous sommes à deux matchs. À deux matchs seulement de la Coupe du Monde. La dernière fois que nous étions à la Coupe du Monde, c'était en 1974. Nous étions des enfants, des enfants. Aujourd'hui, nous sommes adultes, nous ne sommes pas loin de 60 ans. Et voir l'équipe de la RDC aller à la Coupe du Monde, les Qatar, ce n'est pas loin de la France, nous irons tous soutenir cette équipe. On pouvait bien mourir tranquillement dans la paix parce qu'on aura tant d'unité pour cette équipe nationale de la RDC que nous soutenons depuis notre temps d'enfance, que nous avons toujours soutenu dans les difficultés, tout comme dans le moment de joie. Mais là, hier, les Leopard nous ont vraiment remplis de bonheur en battant le Bénin par deux bises à zéro. Quoique les stades n'étaient pas pleins, mais les Congolais, certains Congolais étaient sur place. Vous voyez le président de la République qui était sur place pour soutenir cette équipe de la RDC. Il y a eu aussi d'autres joueurs qui sont, les anciens joueurs étaient sur place, comme Santos Mutubile, Samuel Eto'o également était sur place. Roger Itoto, l'ambassadeur de l'équipe de la RDC, sans oublier notre ami Chaban Inonda également était dans les tribunes pour soutenir cette équipe de la RDC qui, je vous rappelle, a battu le Bénin par deux bises à zéro. Et du coup, nous sommes qualifiés pour les derniers tours, les derniers tours qui se jouera au mois de mars prochain. Nous attendons le tirage au sort pour les 18 prochains. Mais en attendant, il y a quand même les gens qu'on appelle les rabats-joies, les gens qui essaient d'amener de mauvaises nouvelles, soit pour décourager, soit pour faire mal. Bon, lundi, ma commentaire est lundi, qu'il y aurait un litige que le Bénin pourrait peut-être se plaindre au fait de la FIFA pour dire que le pénalty accordé par la RDC n'était pas correct. Mais ça ne tiendra pas parce qu'on les a mis le deuxième but qui était très correct. Et puis, il y a eu cette histoire des changements de joueurs. D'après les nouvelles règles avec le coronavirus, on peut changer les joueurs selon la période. Donc, je ne comprends pas très bien ces lois. Vous pouvez consulter Google pour en savoir plus. Mais en tout cas, logiquement, si on suit ce qui est raconté par certaines presses françaises, il faut corriger. Quand j'ai lu sur Internet, les gens disent la presse française, ce n'est pas vrai. Ça, ce sont des impressions individuelles. Un journaliste à droit, il ne parle pas au nom de français, il ne parle pas au nom du football français, il parle à tant qu'il journaliste. Il a donné son point de vue. Il a dit que la RDC n'a pas respecté les règles pour changer les joueurs. Et pourtant, nous avons vu hier, il y avait un arbitre sur le terrain, il avait deux assistants, il y avait un arbitre de réserve, quatrième arbitre, comme on dit, et il y avait un commissaire au match. Si la loi est très mal interprétée, ils sont là pour remettre de l'ordre. Si la RDC s'est trompée en faisant des changements comme elle voulait, mais l'arbitre était là pour remettre de l'ordre. S'il y aura sanction, c'est l'arbitre qui doit être sanctionné, c'est le commissaire au match qui doit être sanctionné, ou le quatrième arbitre, et non la RDC, qui d'ailleurs a remplacé des joueurs chaque fois qu'il y avait un blessé, c'est tout à fait normal. Quand il y a un blessé, il doit y avoir un changement, puisqu'il y a un banc avec près de sept joueurs qui sont sur le banc, donc on peut remplacer cinq avec le Covid. D'après ceux qui savent tout, comme nous disons les gnozologues, la RDC ne devait pas avoir ce genre de changement, mais l'arbitre était là pour interpréter la loi, le règlement, le quatrième arbitre était là, tout le monde était là pour remettre de l'ordre, pour dire à la RDC que ce n'était pas correct de faire ce qu'ils ont fait. Donc, ce qui concerne le pénalty, en tout cas, d'après les images que nous avons suivies, l'attaquant congolais a été légèrement touché, donc quand il est touché, il est bousculé dans la grande surface, c'est direct pénalty. Il y a eu même un carton jaune, c'est-à-dire que l'arbitre était à côté, il l'a bien vu. Ça, c'est clos. Mais le deuxième but, ce n'est pas litigé, donc le Congo a mérité sa victoire, sauf que parmi nous, certains de nos compatriotes, qui sont le rabat de joie, qui passent leur temps à amener, qui sont spécialistes des mauvaises nouvelles, ils s'amusent à amener ces gens de nouvelles sur Internet, voilà que les autres sont dérangés. Moi, je peux leur dire que l'arbitre est au lieu, il y a Léopard, en tout cas, on a émité ceux qui ont mis le WAPI, les appresses françaises, et, dans le monde, les françaises ont mis la campagne pour les colonies, c'est des bêtises, pour les policiers qui ont mis le WAPI, dans le sondage, combien de français sur 10, ça a mis le WAPI qui ont mis la colonie, et ils sont les journalistes, à PC. de Vinaia, tant que journalistes, à mon éclair, et ils sont les athées, et la France a mis le WAPI, mais la France a mis le WAPI, donc ce n'est pas la peine de créer des problèmes. Mais seulement sur internet, il n'y a rien de déranger. Il n'y a rien de déranger. Il n'y a rien de déranger. Alors que tu méritais la victoire. Il y a des pénalty sévères, mais il y a des toucher. Il n'y a pas de balle. Il n'y a pas de balle. Il y a des pénalty. Il y a même des cartons jaunes parce qu'il y a vraiment flagrant. Mais quand il y a des balles, il y a des joueurs. Ce qui fait ça, il a plein de vingt joueurs. Mais il n'y a rien de désauté en se plinant. Il ne s'agit pas de changement. Il a changé le jeu. Il ne faut pas changer dix joueurs. Il n'y a pas changer de vingt joueurs. Il a déjà 5 joueurs depuis le Covid et là. Il n'y a pas changer de 4. Il n'y a pas de remplacer ceux qui jouent. Il n'y a pas de passés ou ça. qui ont appelé l'Athée, pour nous dire que l'Aupar a changé une ligne, non ? Commissaire en match. Azali, il y a Azawana, pour nous dire qu'il y a Or, 4e arbitre Azali, pour nous dire qu'il faut que ça, et puis, l'arbitre Azawana, il a interprété le règlement, et le droit de nous dire qu'il faut que l'Auparie, il faut que l'Auparie, il faut que l'Auparie, il faut que l'Auparie, ceux qui sont venus à l'Auparie, pour nous dire que l'Auparie a mérité quitter, pour que l'on se plaint des mains, en tout cas, l'Auparie, pour nous dire qu'il y a Z vulnerable. Pendant que ce fanatique aux Léoparts, il y a la calme, il n'y a pas de ne pas si on ne s'emprouche de rien, et bien elle est de l'abonnée, mais il faut qu'il soit dans la place, on ne faut pas le plus avoir de l'aide des talents, c'est given que c'est comme une grande nation en football, il y a deux matchs à la FUP D Вот, donc il faut vraiment se préparer, et bien dans ce sens de la réalisation, il y a une autre phrase, il y a encore une photo, et l'équipe qui a gagné un lobby? N'oubliez pas les commentaires à vos joueurs. En tout cas, vos joueurs sont bien les joueurs, vous avez bien les joueurs. Et vous avez dit, comment vous avez fait pourquoi l'entraîneur a-t-il? Vous voyez? Vous voyez? Pourquoi vous avez fait un lobby? En tout cas, vous avez fait un lobby. Vous voyez? On aiment beaucoup de goût. Certains sont bien gardiens, en tout cas, qui étaient des klèbes. Il faut vraiment être des klèbes. Ça va! On a vraiment confirmé qu'il y a un klèbe. Mais ce qui n'est pas la symmetric en Congo. On a donc fini tes klèbes. En tout cas, je suis certain que vos joueurs, c'est un homme de match. Il faut vraiment mettre des klèbes et bien avoir des klèbes. Mais ce sera la finition. Ce n'est pas la même chose. kende, il faut assurer que ça va bien. Mais sinon, ils défendent très bien. Il faut que l'on soit à l'aise. En tout cas, bravo. Un grand, grand latéral. En tout cas, il faut que l'on soit à l'aise. Il faut que l'on soit à l'aise. Il faut que l'on soit à l'aise. En tout cas, bravo. C'était très bien. En tout cas, il faut que l'on soit à l'aise. Surtout, la fin dernière minute, pour que l'on soit à l'aise, je n'ai pas de passer comme ça. Merci, Naléopar. Tout le monde a fait ça va, c'était bien. Nous, il faut que l'on soit à l'aise. Bravo, la défense. Surtout, qu'il faut que l'on soit à l'aise. Il faut que l'on soit à l'aise. Il faut que l'on soit à l'aise contre Tanzanie. Il faut que l'on soit à l'aise. Il faut que l'on soit à l'aise. Contre Benin, il faut que l'on soit à l'aise contre Madagascar. Donc, le bilan a bien. Il faut que l'on soit à l'aise. Il faut que l'on soit à l'aise. En tout cas, bravo, la équipe nationale et la RDC. La défense, la lobby. Il faut que l'on soit à l'aise. C'est important de savoir que l'on soit à l'aise. Il faut que l'on soit à l'aise. Il faut qu'un adversaire, l'aise toté ISMAD. A l'ar endurance, les 18 ans de l'aise. Et puis, le chapeau n'est pas au bazar de la CIMA. Le sol, pour nous, le chapeau numéro 1, c'est le chapeau numéro 1, c'est le combo de Mboka. Mboka, il y a un match de retour, et il y a un match de retour. Mais il y a un prix de privilège, pour avoir un classement qui tourne. Il y a un chapeau numéro 1, donc il y a un match de match d'allée au Congo. Pour nous, il y a un chapeau numéro 1, c'est le Sénégal, le chapeau numéro 2, c'est le Congo, c'est le Congo, c'est le Sénégal, et le Sénégal a parmi ma meilleure équipe africaine, Lelo, parmi les cinq, il y a un tirage du sort, et c'est le salaire d'Ingwana. Alors, le 18, le samedi, c'est le jour où il y a un tirage du sort, mais quelle que soit l'équipe, je crois que vous êtes déjà prêts, même si vous êtes prêts à la France, Lelo, c'est le cas, c'est le RDC, c'est le cas où il y a un bazar, et je le fais à la France. J'y ai un bazar, tout le temps, tout le temps, tu as l'histoire obtient, tout le monde d'Afrique, tu as mis un bazar, tu es champion, et puis représentant Afrique à la coupe du monde, donc, tu es excessivement de la France, le gouvernement diviné, il y a bien des conseillers, pour le Canada, tout le monde conserve, tout le monde insulqué. on a mis un ballon d'or, comme ça en espèce, vous avez une information, Bouanga, je vais le recevoir sur ce plateau. Bouanga, l'unique ballon d'or de la RDC en 73, il va nous raconter comment la RDC, comment les Léopards se sont qualifiés à la Coupe du Bon en 73 pour aller jouer. Ils se sont qualifiés en 73 pour aller jouer en 74 en Allemagne. Ça fait 47 ans. Donc Bouanga, l'unique ballon d'or de la RDC, il viendra sur ce plateau pour nous raconter cette histoire, comment ils se sont préparés, comment ils ont éliminé des grandes équipes comme le Ghana, comme le Cabroun, comme la Zambie et le Maroc en dernier match. Donc Bouanga, il viendra sur ce plateau pour nous raconter cette belle histoire de la RDC, des 73, quand ils se sont qualifiés pour la Coupe du Monde avec l'entraîneur Vidilic. Pour nous raconter, on va dire que le tirage au sort, nous avons le sautage de la RDC, le Congo a un chapeau de 2, il y a un chapeau de 1. Pour nous les joueurs, nous vous rappelons que dans le milieu du terrain, nous avons un problème pour que le terrain nous a un problème. Au moment donné, nous avons un eto, 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 ça va, eto, quand il y a un Bastien, ça va, mais si les joueurs, nous aurons l'analyste prochainement, pour nous avancer, nous aurons l'analyste, nous aurons l'analyste, nous aurons l'analyste rapidement. Mais le côté attaque, en tout cas, Mbokani, bravo, Mbokani, tu as été vraiment à la hauteur, Mbokani, bravo. Tu peux te dire merci à Ben Malango, Ben Malango, la réalisation, si vous pouvez nous lancer la photo de Ben Malango. Ben Malango, tu vas être critiqué déjà, un salarié, un salarié, mais tout le monde a deux matchs, ça peut être dans le niveau de ma case. Mais le Mbokani, c'est un salarié, mais il y a un salarié, il y a un salarié, il y a un salarié, il y a une qualité, il y a un salarié, il y a un salarié. Donc, un super-entraîneur, il faut un tas là. Et puis, j'ai dit, j'ai dit qu'on a été en tir, il y a eu le numéro 11. Il y a eu le numéro 11, mais il y a eu le numéro 11, il y a eu le numéro 11, mais il y a eu le numéro 11. Je suis le premier à l'équipe de Benin, mais je suis le premier à l'équipe de RDC. Je suis le premier à l'équipe de RDC, mais je suis toujours là. Je suis le premier à l'équipe de RDC, car il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si on a l'équipe de RDC, car jusqu'à là, les joueurs africains sont les plus chers vendus. J'ai un revenu à l'équipe de RDC, et je trouve qu'il n'y avait que le match à l'équipe de RDC. Et puis, avec le Contaki, c'était très bien. Je l'avais bien ! Les équipes de RDC ont fait ça ! Pour faire ça, les 25 dernières minutes, ils étaient bien. On se prépare très bien. Pour faire un match à Sucre-RDC, on a cinq mois. C'est vrai que j'ai joué à Moussouz Baroubima. On a dit qu'il y a Méchak. La réalisation, il y a une photo de Méchak. Méchak est absent. Il y a un méchak qui est en colonie. Il y a un dossier national, il faut un ministre. L'ambassadeur, Roger Itoto, il va se déplacer, il ne faut pas. Méchak, il faut un méchak au mois de mars. Il faut enfin-être que les joueurs ne sont pas en place. Il y a un méchak qui a été en place. Ici, il y a un méchak. Il y a un méchak. Il y a une méchak samedi, le 21. Il y a un match, il y a une équipe de Stuttgart. Donc, d'ici mars, il y a un méchak à RDC. Pour tout, il y a un méchak. Il y a un méchak. Il y a un méchak. Je crois qu'il y a un bon numéro 8. Il y a un méchak qui est en place. Il y a le méchak dans la chaîch. l'équipe national RDC pour tous les joueurs de Nengouana. Donc on a un peu joué à l'ouïssa. A Zalina m'a l'ouïssa. Je crois que l'ouïssa peut avoir une calamité. Donc d'ici septembre, d'ici, pardon, mars, on a retrouvé à l'ouïssa. Il y a un peu pour nous raconter l'équipe. Nous sommes à l'Algerie, nous sommes à la Nigéria. Nous sommes à la qualifiée, mais on croit que la Nigéria sera qualifiée. Nous sommes à la équipe, et puis on a le Tidizi. Il y a un peu pour nous qualifiée. Nous sommes à la équipe de la Guinée Equatoriale et de la équipe de Ghana. Nous sommes à l'Opés Sabissou en tout cas. Nous sommes au RDC, Nous sommes au Boundana, Nous sommes à l'Omba. Nous sommes à l'Omba. Ensemble, pour nous soutenir l'équipe de l'Opés Sabissou et de la RDC. Nous sommes à l'Opés Sabissou. Nous sommes à l'Opés Sabissou à l'Opés Sabissou. Nous sommes à l'Opés Sabissou. La République a gagné pour les autres, il a gagné pour les autres, pour les autres, pour les autres. Si l'équipe est polie, ils ont gagné pour les autres. Donc, comment est-ce que vous allez soutenir l'équipe de l'Aeropar, l'équipe de l'Aeropar, l'équipe de l'Aeropar, l'équipe de l'Aeropar, l'équipe de l'Aeropar. C'est vrai, ce ne sont pas de grands joueurs. L'équipe est gagnée avec les grands joueurs. L'équipe est gagnée avec la cohésion. Il faut battre ensemble longtemps. Il faut aller à l'école. 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 Pour tout le temps, l'équipe Nabisso, il y a RDC et le cours, il y a Makassi. La match est bien mi-balle. Donc maintenant, on reste concentré. Vraiment, on est à deux pas de la Coupe du Nord. On l'acquissit vraiment une maturité, une maîtrise impressionnante. Donc vraiment, je suis très fier de vous, le peuple congolais fier de vous. On s'appelle là Honneur de Cépéli. La match est bien mi-balle. Donc maintenant, on reste concentré. Vraiment, on est à deux pas de la Coupe du Nord. On l'acquissit vraiment une maturité, une maîtrise impressionnante. Donc vraiment, je suis très fier de vous, le peuple congolais fier de vous. On s'appelle là Honneur de Cépéli. Alors, pour remercier tous ceux qui nous ont accompagnés durant cette période difficile où les Léopards étaient dénigrés, critiqués, de fois même sabotés par certains de nos compatriotes qui n'ont qu'une honte de s'afficher anti-léopards. Mais nous, nous étions là en tant que patriotes. Nous sommes chauvins. Nous adorons cette équipe de la RDC. Je vais dire merci à Didier Mackengo. La réalisation va nous montrer la photo de Didier Mackengo. Didier, ce monsieur nous a accompagnés depuis le début. Il croyait à la qualification de la RDC. Vous voyez comment il a transformé le drapeau de la RDC en chemise pour prouver son patriotisme, pour prouver son amour envers ce pays, la RDC, qu'il aime tant cette équipe de la RDC, les Léopards, que nous soutenons tous, que nous espérons voir à la Coupe du Bonde l'année prochaine au Qatar. C'est à côté, c'est pas loin. La dernière fois, je vous rappelle, nous étions à la Coupe du Bonde il y a 47 ans. Donc c'est en 2014. Merci également à Germain Mouloa de nous avoir suivis depuis le début. Germain Mouloa, pour avoir suivi, soutenu l'équipe nationale de la RDC. Toi qui m'appelles tout le temps quand il y a un mat de football, Germain, en tout cas, merci et bravo pour ce soutien de l'équipe nationale de la RDC. On n'oublie pas. On ne peut pas oublier non plus l'astronaute baccalauréat, qui a toujours été là pour reconforter. Chaque fois l'équipe nationale était à la RDC, lui était plus qu'optimiste. Il disait, viens ton rôle, une équipe à Léopard et il faut tous à la Coupe du Bonde. Astronaute baccalauréat. Aumoni, persévérance et footy. Merci Mingui. Merci à Coco Chango pour toutes ces infos que tu nous donnes sur la RDC. Toi aussi, un grand fan. Je sais comment tu étais malade hier avant le match, mais j'ai vu comment tu étais si content après le match. Coco Chango, on n'abandonne pas l'équipe nationale de la RDC. On va l'aimer telle qu'elle est. Eh bien, pour terminer, il y a quand même une fille aussi parmi les fanatiques de la RDC. J'ai parlé de Chouna, Chouna, Chouna Kabasele. Chouchou Kabasele, Chouna. Merci pour ton soutien. Merci. Toute la rédaction te fait bisous. Tous ces hommes qui soutiennent l'équipe nationale de la RDC te disent gros bisous, Chouna Kabasele, pour votre soutien à l'équipe nationale de la RDC. Voilà, madame, mademoiselle et monsieur, le paix qu'on avait pour vous. Et désormais, nous aurons des émissions spéciales pour accompagner la RDC à la prochaine étape, c'est-à-dire le mois de mars prochain. Déjà le 18 décembre pour les tirages au sort. Ensuite, au mois de mars prochain, pour voir si on peut corriger, si on peut changer dans cette équipe de la RDC. Et loco Yamaka, si l'on l'avait prouvé encore hier, devant le Bénin qu'on a bâti, facilement quand même, deux bis à zéro, il faut le dire, but de Mbokani et de Ben Malango. Merci à toute l'équipe. Merci à vous, amis téléspectateurs. On se donne rendez-vous très bientôt pour réparler de l'équipe de la RDC. N'oubliez pas, le tirage au sort le 12 décembre et la suite. C'est très bientôt pour notre émission. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Merci à la réalisation Christian Bamou et Sonny Moukanda pour votre fidélité. Et à très bientôt sur Elite Africa TV. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501